Bonjour à toutes, je suis très heureuse de enfin pouvoir vous retrouver dans ma nouvelle habitation, alors bienvenue ! Donc je vais commencer tout simplement avec mes favoris du mois de mai. Alors il y a déjà du maquillage et des soins, donc au niveau du maquillage, il y a tout d'abord un mascara que je vous avais brièvement présenté dans la revue dédiée à la marque version découverte. Donc c'est le mascara 100% pur en noir que j'aime vraiment beaucoup et qui m'a suivie au cours de ces deux derniers mois et notamment au moment du déménagement. Bon, c'est un mascara que j'aime beaucoup, au-delà de son aspect bien entendu naturel du fait de sa composition. Ce que j'aime énormément, c'est sa brosse qui ne fait strictement aucun paquet. Ça c'est super rare, depuis que j'utilise des mascaras naturels, j'ai souvent ce problème de paquet ou de matière trop liquide qui met du temps à sécher et j'avoue que celui-ci me plaît énormément, je n'ai strictement aucun paquet. Il se suffit d'ailleurs à lui-même, il m'est arrivé de ne porter que du mascara. Pour que je le fasse, c'est que vraiment le mascara étoffe et allonge. C'est un mascara que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais je vous en reparlerai davantage dans la revue. Ensuite, un rouge à lèvres, donc le Napa Grape Frost de Eco Bella, que je vous avais présenté dans un All Vita Cost. J'aime vraiment beaucoup beaucoup leur packaging, je l'ai trouvé vraiment magnifique comme ça, mat. En plus de ça, il est tout petit, je le trouve vraiment mignon. Alors j'ai beaucoup aimé cette couleur parce qu'en deuxième partie de moi, j'ai donc déménagé. Et dans mon vanity, voilà, j'ai choisi un rouge à lèvres, je ne faisais pas très beau. Du coup, j'ai opté plutôt pour un nude que voici. Je pense que vous le voyez un petit peu mieux. Qui est en fait un nude légèrement irisé, mais avec un fini semi-mat. Et du coup, il est passe-partout et je l'aime vraiment beaucoup. En toute situation, il est vraiment magnifique. Je le trouve vraiment très très classe. Il se suffit à lui-même. Et en plus de ça, il propose une très très bonne pigmentation et une très bonne tenue. Mais même quand je mange, il reste. J'ai toujours une petite couleur un peu beige-rosée sur les lèvres. Je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve agréable, même si je mets un petit baume en dessous. Au-delà du fait que malheureusement, il contient de l'huile de palme, il est quand même de très bonne composition. C'est un produit qui m'a accompagnée pendant une bonne partie de ce mois-ci. Et véritablement, c'est un chouchou. Ensuite, un vernis à ongles que vous avez pu apercevoir dans la revue Petit Clown, sur le livre Petit Clown. C'est un vernis minéral fusion dans un rouge magnifique qui s'appelle Crimson Clay. Donc celui-ci, je l'ai acheté sur iHerb. C'est un vrai beau rouge. Il se doit vraiment glamour. En plus, le rouge, pour moi, c'est un indispensable pour le côté vraiment glamour et féminin. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et en plus de ça, en une couche, il est impeccable. Il tient bien. Je vais vous faire la prochaine une revue plus développée sur les vernis minéral fusion qui, à mon avis, gagne à être un peu plus connue. C'est vraiment un véritable chouchou et je vous le recommande. Et puis, une sacrée découverte. J'avoue que je ne comprends pas pourquoi je le découvre seulement maintenant. Il s'agit d'un sérum huileux, enfin d'une huile de rose musquée du Chili à la vitamine E. Donc en fait, je l'ai découvert un petit peu par hasard parce que j'avais vu la marque Oracacia sur iHerb, sur VitaCost. Et apparemment, aux Etats-Unis, ça fait partie des marques renommées pour tout ce qui est huiles essentielles, etc. Et il y avait 20% sur VitaCost. Du coup, j'allais regarder de plus près et j'ai opté pour ce sérum, enfin pour cette huile. Alors, l'huile de rose musquée, j'avoue que je ne m'étais jamais penchée sur le sujet. En fait, c'est une huile donc fort orangée qui est très intéressante pour la peau. Effectivement, elle va la raffermir, lui permettre de se restaurer. D'ailleurs, elle a pour tout de suite du confort. Et au petit matin, on sent qu'elle a beaucoup travaillé sur la peau. Elle travaille aussi sur tout ce qui est cicatrices d'acné, etc. Effectivement, j'ai fait le test parce que mon fils s'est griffé. Et elle fonctionne très très bien. C'est une huile que j'aime énormément. Je l'applique en fait le soir. Donc après avoir nettoyé ma peau, j'utilise comme j'utiliserai une crème. Sauf que je ne mets finalement que de l'huile. Et c'est une huile que j'aime énormément. Je la trouve vraiment complète. C'est-à-dire que je pense qu'en plus, elle va vraiment prévenir les signes de l'âge. Elle va la protéger aussi de tout ce qui est agréation extérieure, du soleil. C'est une huile vraiment complète que j'aime énormément. Et c'est l'une de mes meilleures découvertes de ce mois-ci. En première partie de mois, nous avons eu du soleil. Du coup, j'ai protégé la peau de mon fils avec un filtre solaire que j'avais acheté en janvier dernier sur le site de iHerb pour aller au ski tout simplement. Il s'agit du filtre en indice 33 de la marque Elemental Herbs. Donc je l'avais choisi pour sa composition. J'ai eu beaucoup de soucis avec la Badger l'an dernier puisqu'elle a laissé passer le soleil et que mon fils a attrapé de très gros coups de soleil. Du coup, j'ai cherché autre chose. J'avais un petit peu fouillé sur iHerb. J'étais tombée sur celle-ci que j'avais choisie parce qu'elle est sans cruauté animale, vegan et de très bonne composition. On a donc un indice 33 qui est suffisant pour moi. On a notamment 22,5% d'oxyde de zinc. C'est donc l'agent protecteur. Et c'est une très 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 bonne crème. Jusqu'à présent, elle a très bien protégé. D'ailleurs, lorsqu'on était au ski, je n'ai rien eu à dire. Et là, c'est impeccable. Par contre, elle laisse un petit film blanc. Alors moi, ça ne me dérange pas. Surtout depuis l'expérience avec Badger. Au moins, je vois qu'il en a sur la peau. Je sais qu'il est protégé. En ce sens, ça me rassure. Elle fait très bien son job et elle tient bien. Alors, je n'ai pas encore fait le test de l'eau puisque nous ne sommes pas encore allés à la mer. Mais mon avis, elle est très très prometteuse. Et j'en suis vraiment très très contente. Bien entendu, le livre Petit Clown dont je vous ai parlé dans ma revue précédente. Donc l'arbre que j'aime beaucoup pour ses graphismes, pour l'histoire, pour la qualité, pour le contenu. Je trouve que c'est tout à fait adapté à l'univers de l'enfant. Je trouve que c'est une histoire aussi éducative que j'aime énormément. Et du coup, elle fait partie de nos favoris. Et voilà, je vous renvoie à la revue si vous voulez en savoir plus. Et puis ensuite, un dessin animé. Je vous en ai parlé, je crois, sur Facebook. Donc c'est un dessin animé que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps. Mon fils regarde des dessins animés, voilà, bon gré, mal gré. Voilà, il regarde des dessins animés. Et j'ai beaucoup de mal avec la nouvelle génération. Je suis un peu troublée des fois par des contenus un peu étranges. Parfois trop subtils pour des enfants. Ou des dialogues un petit peu trop grossiers. J'avoue que j'aime beaucoup ce dessin animé. Parce que justement, déjà j'aime bien les graphismes. Je trouve que c'est très joli. J'aime bien la musique. Je trouve que le générique est très très sympa. Je le chante très volontiers d'ailleurs. Et en plus de ça, je trouve que l'histoire est suffisamment simple pour respecter la naïveté d'un enfant. L'histoire est douce, elle est tranquille, tout se passe bien. J'aime énormément ce dessin animé que moi-même je regarde avec lui d'ailleurs. Donc il s'agit de Dimitri qui est sur... Ah oui, sur la 5. J'ai eu un petit doute. Donc ça passe le samedi matin sur la 5. Mais nous en général on le regarde en replay. Je crois que ça dure à peu près 5 minutes. Et vraiment je vous le recommande. C'est un vrai bon dessin animé. En tout cas à mon sens. Que je prends plaisir à regarder à mon fils sans être inquiète qu'il entend un mot grossier ou que ça lui fasse peur ou que ça soit un petit peu étrange. C'est un dessin animé que je trouve très sympa et que je vous recommande également. Et puis je terminerai dans mes favoris random avec une boutique que je connais depuis quelques années parce qu'elle s'est installée à Amiens où j'habitais avant. Il s'agit des cousines de Léon. Et en fait je me suis aperçue qu'il y en avait aussi à Lille. Et surtout qu'ils avaient créé une boutique en ligne. C'est une boutique que j'aime beaucoup beaucoup ma soeur aussi d'ailleurs. On va tout le temps là-bas pour trouver des petites choses parce qu'ils font de la déco, des bijoux, des choses pour enfants. C'est là que ma soeur lui a acheté ses petits chaussons chaussettes de la marque Collégien. Je trouve que c'est un poil cher mais on a toujours un petit truc décalé, un petit truc nouveau que j'aime beaucoup. J'ai encore eu un bijou pour la fête des mères que j'aime beaucoup bien entendu. Donc voilà ils ont créé une boutique en ligne si ça vous intéresse. Ils ont aussi de la déco, ils font les fameux coussins hibou qui sont très très sympas. Du coup ça fait partie de mes favoris. Voilà je vous remercie de m'avoir regardé. Je suis très très heureuse de vous retrouver. Et puis je vous dis à bientôt. Bye !